Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex, Vidéotest, et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois dans les menus de Pro Evolution Soccer 2013. Donc aujourd'hui, ce sera la vidéo que vous m'avez demandé, vous êtes nombreux à l'attendre, la Ligue des Masters. Après avoir fait vers une légende, je vais faire le mode Ligue des Masters et ensuite je ferai la Ligue des Masters en ligne, qui est très très intéressante, on le verra ensemble. Ligue des Masters, nouveau. Alors pareil, on peut commencer de choisir en partant sur la Copa Santander Libertadores ou sur l'UEFA Champions League. Je vais prendre ce chemin-là, puisque je vais prendre un club européen, sûrement que vous en doutez duquel. Donc au niveau, au niveau qu'on peut augmenter par la suite. Donc au niveau 10 minutes, fréquence des transferts. C'est parti. Donc voilà, nouveau point noir, ça on en a déjà parlé, c'est quand même dommage, c'est quand même dommage de voir ces écrans-là, ils auraient pu faire mieux. Alors bref, on va reprendre les mêmes noms. D'autres fois-ci, je vais me mettre français. De toute façon, ne vous inquiétez pas, en ce qui concerne le mode vers une légende, je vais refaire une partie. Juste afin de tomber dans un club plus intéressant, avec un bon champion. Donc le visage, on va le changer. Ok. Ah là ! Confirmer. Une coupe de cheveux classique. On va regarder, d'habitude, je vais mettre des cours ondulés. Je ne sais pas si elle dit toujours. Ouais, pas mal. Toujours une très bonne possibilité. Voilà, c'est stylé, je dirais un peu Villas-Boas. Suivant. Alors, regardez. Ici, pas mal de choses. Avec des joueurs originaux en Ligue des Masters. Donc ça, c'est un nouvel écran, même si c'était présenté un peu de la même façon. Donc, joueurs originaux, c'est avec des joueurs... Peu importe quel club vous prenez, vous avez des joueurs nuls, pas très connus. Alors que là, vous commencez avec les vraies compositions des clubs, ce qui est toujours préférable. Donc, du moment qu'on en est là, je vais vous présenter tous les clubs qui sont dans PES. Donc, vous avez les champions anglais. Avec aucune licence, sauf Manchester United. Tout le reste, c'est à modifier. A vous de le faire. La Ligue 1 est par contre complète. Avec le nouveau logo du LOSC, etc. Etc. Reims. Les promus sont bien là. Le championnat italien, également, complet. Avec Pescara, Torino et j'en passe. Le club, le championnat des Pays-Bas est complet également. La Ligue 1, pareil. Championnat PES. Donc, voilà. La Ligue portugaise, avec quelques licences, mais pas toutes. Vous voyez, ça, c'est des clubs non licenciés qui correspondent à d'autres clubs. Donc, vous avez Braga. Le FC Porto, donc, 4 clubs portugais qui ont la licence. C'est plus que l'an dernier. Et vous avez tous ces autres clubs là. Avec Nordzand, qui a fait l'Europa League cette année. Le Bayern, Schalke 04. Donc, deux clubs allemands. Cluj. Norwell, Desictas, etc. Et voilà. Vous avez également le championnat brésilien complet. Cependant, on ne peut pas y accéder, puisque j'ai choisi de jouer en Europe. Comme j'ai choisi de jouer en Europe, je n'ai pas accès à la Copa Libertad West. Donc, je commence ma Ligue des Masters avec le FC Séville. Puisque là, je commence officiellement une Ligue des Masters. Que je continuerai et peut-être que dans des prochaines vidéos, je pourrai faire des retours sur cette Ligue des Masters avec le FC Séville. Ça, je sais que vous l'avez attendu sur PS 2012. Je ne l'avais pas fait. Pourquoi pas sur PS 2013 ? On verra. Une fois que j'aurai présenté un peu tous les modes de jeu de ce PS 2013. Hop, ça non, par contre, je vais vous le rappeler. La partie sera sauvegardée automatiquement. Je ne veux pas. Rond, annuler la sauvegarde. La partie automatique sera désactivée. Non, je n'ai pas envie de l'activer. Ce qui a des avantages et inconvénients. Puisque ça m'est déjà arrivé de bugger. Et du coup, j'avais perdu quelques matchs. Donc, il faut recommencer. La présentation de Benito qui signe le FC Séville. Toujours le même écran, même s'il ne serait plus être amélioré. Il ne serait largement plus être amélioré. Il aurait peut-être pu rajouter des voix. Regardez là. On a juste les sous-titres. Et on aurait pu voir les voix. Notamment le vieux qui fait « Oui, je suis très heureux de présenter ce nouveau coach. » Avec le manager qui répond « Oui, je suis très heureux d'accueillir les joueurs dans ce stade. » Et je suis heureux de signer le contrat à 200 000 euros par mois. Au moins, je ne serais pas triste. Donc voilà, la femme aussi leur aurait pu parler. « Oui, je suis sûre que les supporters du FC Séville vous ont trouvé très prometteurs. Vos déclarations, vous les ont électrisées. » Quand on lit quand même en détail, on voit que ça ne veut plus rien dire. « Mes déclarations ont électrisées les supporters. » Bref. Les temps de chargement. On voit le coach qui accueille, comme je le disais, les joueurs. Il est en train de vous dire. C'est ça que je vais vous transmettre comme prix. On reconnaît quelques joueurs du FC Séville avec Negredo à gauche, notamment. « Bienvenue à la Ligue des Masters. » Je vais lire. Tout ça, c'est tout ça. « Afficher l'effectif. » « Que font les articles ? » Si on enlève les 36 millions de salaires et les 12 millions du personnel, il nous restera 32 millions pour recruter. C'est quand même pas mal. Donc, on a des sponsors qui sont ici. Donc, ils rapportent quand même pas mal sur les saisons. « Système, on s'en a vu. » « Négociation, on ira voir plus tard. » « Article, la grande nouveauté de cette Ligue des Masters, c'est que tous les joueurs, quand ils commencent, ils ont des chaussures nulles. » Donc, ça, on va le voir en détail. Donc, ce n'est pas ici. Là, c'est pareil. Vous pouvez augmenter les capacités. J'ai 300 GP. Si, par exemple, j'ai envie d'augmenter... Coach perso, augmenter la vitesse de dribble. Si j'ai envie d'augmenter la précision de tir, par exemple, pour un attaquant. Ah non. Acheter un coach perso plus 3 précisions de tir, oui. Non, non, voilà. Je vais aller voir. Équipement. Alors, voilà, c'est là. Au niveau des équipements, vous voyez que, par exemple, André Spalop n'a aucun équipement et aucune chaussure. Ce qui fait qu'on pourrait leur en acheter. Et si je lui mets... Voilà, je vais mettre le coach perso à Alvaro Negredo en équipement. Voilà. Donc, ce qui lui augmente... C'est où ? Précision de tir, 85. Et si je lui retire... Précision de tir, 82. Donc ça, je peux le mettre à n'importe qui. Et pareil, au niveau des chaussures. Par contre, je peux le mettre au niveau des chaussures. Donc ça, c'est un peu bizarre. Non, équipement. Donc, je vais lui mettre un équipement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez, comme ça, modifier un peu certains profils de joueurs. Par exemple, si j'ai envie qu'ils soient plus rapides. Puisque ce n'est pas forcément un joueur très rapide. Et je peux lui augmenter de la vitesse. Article. Équipement. OK. Donc, je n'ai pas accès aux chaussures. Pour l'instant, vous voyez, snack et chaussures. Ça permet aussi de développer un peu mieux vos joueurs. Donc là, on a l'effectif. Une présentation qui ressemble énormément à celle de PES 2012. L'opus précédent. Avec, vous voyez, les joueurs qui croisent les bras sur le côté. Qui sont comme ça. Entraînement. Donc là, l'entraîneur, c'est Koubouyal. Encore des noms un peu bizarres. Qu'on peut modifier dans les négociations. Non, c'est où ? Engager du personnel dans les finances. Par exemple, l'entraîneur qui est Koubouyal. Je ne peux en mettre d'autres. En fonction de... Moi, je vais quand même mettre... Celui-là, il est pas mal. Il est un peu meilleur, celui-là. Il ne vient pas de suite. Mais il viendra un peu plus tard. Pareil, au niveau des recruteurs. Ça vous permet de mieux finaliser des transferts. Donc, mon équipe, plan de jeu. Je vais définir le plan de jeu. En choisissant manuellement. Et je ne veux pas utiliser les réglages assistés. Donc, il me faut une composition qui marche bien. J'ai une qui marche pas mal. C'est les manu. Migredo, tout seul dans l'axe. Medel Rakitic. Ici, en fait. Voilà, en fait, Medel est tout seul ici. J'ai du mal à le placer. Et normalement, il y a Fadzio. Normalement, le cas-là est largement meilleur que ça. Il y a également 6 signaux. J'aurais dû faire le transfert avant 6 signaux. Qui est normalement au FC Séville. Et qui n'est pas... Qui n'a pas été bien à l'effectif. Donc, Palop. Normalement, il est titulaire numéro 1. Mais Diego Lopez est meilleur. Là, je peux mettre Manu. Je peux mettre Reyes à gauche. Avec 2 milieux. En moitié relayeur. En moitié offensif. Rakitic et Kroshovski. Voilà. Là, l'équipe est pas mal. A ressembler énormément à l'équipe réelle. Je me suis bien inspiré. Mais ensuite, moi, je vais... Essayer de faire d'autres choses. Vous voyez, SQD. Un transfert qui n'a pas été fait, malheureusement. SQD n'est plus au FC Séville. Mais à Besiktas. Et également, arrière-droite. Ce n'est pas Coquet. Qui est le remplaçant du FC Séville. Mais c'est 6 signaux. Arrivé de Palmeiras. Heureusement qu'il est dans le jeu. Puisque la ligue brésilienne est complète. Donc, Palmeiras est dans le jeu. Entraînement. Vous pouvez retirer des points. Comme ça, hop, les ajouter. Si j'ai envie de mettre un peu moins de défense. Et rajouter des tirs. Je peux, par exemple, le placer à peu près équilibrer. Avancer le temps jusqu'à la date suivante. Et bien, c'est-à-dire le match d'entraînement contre le Shakhtar. Et on entend toujours derrière les musiques de Michel Tello. Pour avoir pas mal joué. En attendant, je dois dire que les musiques de ce PES 2013 me plaisent énormément. Donc là, ils me disent, allez voir le plan de jeu. Pourquoi ? Je viens de le faire. Capitaine. C'est bon. Je vais mettre Negredo en capitaine. Ensuite, voilà, tout ce qui est tireur, coup de pied arrêté. Je vais normalement, je vais laisser comme c'est. Ça a l'air pas trop mal. Même si vous vous rappelez bien. Que les coups franches, les tirs avec Rosset, Antonio Reyes. Je vais également modifier. Non, pas ça. Les numéros des joueurs. Voilà. Faut les mettre. Ça, c'est surtout une fois que vous avez recruté. Article, est-ce que j'y ai accès maintenant ? Non. Pas pour l'instant. Et est-ce que je peux encore mettre des équipements ? Est-ce que je peux encore en acheter à la boutique ? J'ai 100 GP. Augmente les capacités de plus. Vous voyez, après. Total plus 1. Ça, c'est énorme quand même. Total plus 3. Et après, là, vous avez des... Par exemple, des petites cages pour entraîner plus efficacement le tir. Allez, match suivant. Avec toujours les différents modes. Soit vous le jouez, soit vous regardez le match. Soit c'est avec au niveau des scores. Donc ça, j'en ferai un aussi pour vous montrer. Le Shakhtar. Voilà, on peut choisir les maillots. Plan de jeu, c'est réglé. Coup d'envoi. Ramon Sanchez plus 3. Étant donné, le Konami a la licence de tous les stades. Je dis bien, tous les stades de la Liga. Et ça, c'est vraiment énorme. Parce que, pour garder assez souvent le championnat espagnol, je connais vraiment très très bien ces stades-là. notamment celui de séviller est très très bien réalisé c'est exactement ça on a même les hymnes des clubs et des chambres des supporters qu'on peut entendre lors de l'entrée des joueurs donc je vais essayer quand même de gagner même si j'ai pas fait beaucoup de matchs solo on va essayer de faire quelque chose et en même temps je vais vous commenter le gameplay puisque j'ai pas pu trop le faire le tacle glissé avec rang et une nouvelle manière de défendre c'est le double croix vous allez voir comme ça voilà donc il y a toujours le croix classique donc maintenant il y a plus de manières de défendre il y en a trois il y a le tacle glissé et le double croix double croix c'est le tacle un peu debout en fait de cette façon et vous allez voir que je vais le faire plusieurs fois allez et ça commence c'est plutôt bien avec cette action un jour au direct la part qui est très bien parti les gardiens ont quand même été améliorés ça m'a rendu compte assez vite la tête de négret d'eau c'est un poteau d'aujourd'hui le buteur qui a marqué contre le réel madrid le week-end dernier fait plaisir parce que là regardez c'est des gens de but qu'on ne voit pas d'habitude hop la tête qui est un peu contrée et l'autre chose qui est ici elle a un peu piqué une tête piquée qui trompe le gardien second poteau et j'ai ouvert le score assez rapidement pas mieux pour moi je l'avais vu ça voilà voilà le tableau glissé il y a faute un retardement regardez il avait le jeu depuis un petit moment mais il tombe après mais l'arbitre estime que c'est une faute et en plus carton jaune pour Emir Spic il est pas mal il est pas mal ce coup franc je croyais qu'elle allait rentrer fait piéger Diego Lopez allez faut que je parte faut aussi que j'apprenne à à maîtriser quelques techniques notamment celle là vous allez voir pas trop réussi à le faire allez allez c'est pas intercepté ah ouais quand même c'est quoi ce but il est pas mal l'ordi a très bien réagi puisque j'ai fait un peu sortir le gardien et là il fait une toute petite passe en hauteur la reprise des volets rien à dire la douche froide sur le sein de Chase isroide avec toujours ce mode manuel hop comme découvert dans la démo par exemple si je fais une passe ici je suis sûr de savoir où la balle arrive même si je suis pas en bonne direction ok j'essaie de provoquer aller Navas mais ça a pas été bon on va essayer de faire quelques dribbles ça a été dégagé j'espère qu'il pourra récupérer de la tête ouais c'est pas mal ça même si coquet techniquement c'est pas ça c'est pas ça du tout allez bien d'arrivée voilà c'était pas l'inco très bien oh la la Luis Adriano le petit coup du son Morero c'était beau ça il y a vraiment énormément de difficultés à passer la défense je vois très très peu d'appels en profondeur de la part des attaquants aïe aïe hop c'est bon il s'est récupéré c'est pas trop mal ça il est pas mal le centre il est pas mal ouais c'est bon je l'ai ah c'est mauvais ça c'est mauvais il va partir en profondeur le fanzio n'est pas rapide non oui ça c'est bon le défenseur qui s'est jeté là je vais pouvoir partir hyper vite avec Navas allez les frappes ça part pas comme je veux ça part pas assez vite et apparemment mais les frappes manuelles ça part un petit peu mieux je vais essayer je vais en faire une autre tout à l'heure bien fin je pense que je vais jouer jusqu'à la mi-temps et ensuite reprendre après parce qu'on bat de chantier la vidéo va durer très longtemps c'est pas que j'ai envie de faire des longues vidéos c'est qu'après c'est très difficile à monter et à mettre en ligne et du coup je peux pas la mettre en ligne c'est un peu plus intuitif au niveau des dribbles c'est un peu plus intuitif au niveau des dribbles et une défense qui resserre qui resserre pas mal voilà mais non et les cartons jaunes ma défense centrale ah que des cartons allez bonne sortie ça hop et on relance assez rapidement on voit il y a Admi Gado qui fait un appel mais là je suis hors-jeu évidemment énormément hors-jeu ah vraiment l'appel il se fait assez vite il faut vraiment maîtriser cette technique c'est pas mal vous voyez ça part ça part pas très très vite que je trouve au niveau des frappes il faut que je regarde au niveau des réglages on va mettre plus 1 voir parce qu'on peut changer la vitesse du jeu évidemment même si après quand vous jouez en ligne vous êtes un peu perdu puisque la vitesse est normale allez récupération Medel Negredo Navas il y a Port-Jeu pute il y a Port-Jeu 4 fautes à 0 comme si eux ne faisaient pas de fautes non non avec passion Speich allez Medel allez je n'arrive pas relancé ils arrivent bien à faire tourner c'est bon là je pourrais bien relancer avec Reyes la vitesse est de Reyes on choisit ah non impossible de jouer technique devant même si c'est c'est pas facile à manier oui voilà qu'est ce qu'il fait et voilà c'est la mi-temps on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de la lutte de master on se retrouve à la fin du match de partout finalement j'ai réussi à reprendre 2 1 mais je me suis fait réaliser dans les dernières minutes j'ai obtenu un nouveau surnom le tigre donc je vais aller voir à quoi ça correspond c'est vrai que vous avez des choses comme ça débloquer vous pouvez mettre dans votre profil qui apparaîtra en ligne donc je vais voir si je peux faire quelques transferts on va voir cette notion de transfert mercato ouvrir trois joueurs convoqués nabas rakitic et spaïch je viens d'acquérir les tempos donc on va voir vous avez obtenu nouveau surnom on va aller voir à qui on peut mettre ses chaussures pour augmenter ses performances général je sais pas trop où c'est qu'on peut mettre le sûrement c'est pas là bref ceci étant j'ai débloqué les chaussures qui augmente la puissance de tir pas mal les effets surtout je vais voir comment on peut s'en servir sur les joueurs par exemple les chaussures ah ouais ça quand même c'est c'est pas mal puissance de tir ça augmente précision aussi explosivité vitesse c'est vraiment pas mal je la c'était typiquement des chaussures pour attaquants après je pense qu'il va y avoir des chaussures spécialisées pour ouais c'est pas mal du tout ça je lui montre sa note globale à 82 alors qu'il a 80 normalement c'est vraiment très très intéressant ce système donc au niveau de la boutique j'ai 140 gp et puis 100 donc c'est 40 par match peut-être par victoire on gagne plus les chaussures se débloquent elles ne s'achètent pas c'est pas mal du tout ça voilà la boutique les articles j'ai pas de snack ça va se débloquer ça aussi donc au niveau des transferts vous avez toujours une équipe jeune je vais trier par notre global le meilleur en 72 augustin etc etc ils sont quand même pas pas super liste de cibles sont les joueurs qui peuvent venir ou fcc vie notamment de la guillot pas mal un muls je regardais un petit peu qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a donc je vais voir donc je vais voir c'est mal ça pourrait être pas mal comme le graphique de l'évolution a été quand même amélioré donc il faut un défenseur central je vais demander le muls frais de transfert estimé à envoyer rapport de suivi 20 millions 97% on me dit à peu près le prix 10 millions pour benaglio et l'agile à benaglio ce serait mon meilleur gardien on va voir si je peux acheter tout simplement après drogue bas c'est 15 millions ça envoie du lourdes échos 24 millions il m'a 21 millions sachant que j'en ai que 30 à peu près on peut également faire des recherches avancées par exemple j'ai envie d'aller voir dans votre club je vais aller voir dans l'igueur on va vous voir après est-ce que là aussi on peut voir les prix c'est ce qu'on va voir il ya toujours un rapport de suivi exactement c'est pas mal c'est pas mal on a le pourcentage de pouvoir le recruter 14% pour votre famille val-boen-age n'est que 2% de le recruter par exemple donc si les joueurs qui ne veulent pas quitter leur club même s'ils sont pas si cher après j'ai que du 1% partout je ne comprends pas pourquoi par exemple andré pierre gignac je vais aller voir je vais aller voir d'autres clubs par exemple au tfc si là il y a plus de pourcentage étant donné que c'est un plus petit club 2% pourtant ainsi c'est classé par par exemple baigner d'air par contre il ya beaucoup plus de pourcentage 98% dans le côté d'un milliard problème c'est qu'il n'est pas bon dans le jeu dommage qui n'a pas été bien géré vous allez voir d'autres joueurs au niveau au niveau par exemple du barça ce qui m'étonnerait mais bon par exemple des petits joueurs comme l'instant d'ailleurs c'est vrai peut-être qu'il peut partir donc là j'ai que deux pour ça mais bon c'est quand même c'est mignon oui toutes nos offres restent ignorées il faudra mieux d'attendre que son dépôlent rapidement ralentissent un peu tenter de recruter vous avez comme ça je pense qu'il faut se montrer plus patient pareil pour christian teo vous avez comme ça des des petites ils n'ont pas l'intention de le vendre ils voient l'avenir en lui un cas qui est bien fait c'est pas la peine d'essayer cependant on a quand même un avis on sait que c'est pas la peine d'essayer donc je vais quand même faire une deuxième offre dans un club plus petit par exemple par exemple je sais pas de qui je peux avoir besoin je vais essayer capou mais on vraiment toutes nos offres risquent d'être ignorés on va quand même moi on va quand même voir il faut que d'ailleurs que j'aille voir la liste des transferts c'est à peu près ce qu'on a pu voir dans la liste de cibles quoi que non pas tellement il ya grand euros il est disponible donc à peu près tout ça peuvent venir par exemple grand euros ça peut être un peu ça peut être une bonne recrue et c'était même gagné ça peut être pas mal par contre 14 millions muller thomas muller ça peut le faire allez tenter dernier off là il y en a un peu plus sur la des transferts et chicharito par exemple carlos vela bon on va aller voir je vais avancer prochain match c'est la liga et on débute par bayadolid donc j'avance et ça m'arrêtera tout seul dès qu'il y aura une réponse au niveau des transferts donc là vous voyez les calendriers sont beaucoup mieux fait ça avance mois par mois comme ça c'est pas mal donc là il m'arrête pourquoi ils me disent de regarder l'équipe jeune j'ai pas envie tu as rien à me dire toi la conseillère à la secrétaire j'ai déjà gardé l'équipe jeune alors qu'elle fasse un peu mieux son boulot oui d'accord nous avons trouvé un accord de transfert possible benaglio on va aller voir ça cap ou aux négociations et là voilà on propose benaglio 8 millions donc 8 millions pour benaglio extrêmement populaire internationale suisse donc négociation finaliser le transfert 8 millions 6 c'est parti voilà un joueur qui va arriver juste après que la date que contre a été signé il va arriver sûrement ici il va être intégré à l'effectif qui permettra de vendre voilà il est présenté il est présenté à la presse même si on a vraiment pas trop de possibilités donc benaglio qui sera titulaire je vais garder palop en remplaçant même si combien il a 83 technique 83 réactions il est meilleur donc je vais vendre andres palop même si c'est un joueur que j'apprécie beaucoup si les joueurs râle parce que ça c'est un problème c'était un très très gros problème dans le ps 2012 à chaque fois qu'il ya un truc qui n'allait pas un joueur qui jouait pas à son poste joueur mis sur les transferts il râle et venez à votre bureau il soulait c'était trop chiant donc là j'espère que ça va aller les gp peuvent s'obtenir pendant les matchs je vous ai conseillé donc de passer les matches qui me disent d'essayer d'aller voir les articles à la boutique j'ai 140 gp donc je peux aller pas faire grand chose on m'arrête à peu près tous les jours pourquoi faire nous avons trouvé d'accord pour thomas muller sphich a pris un petit choc donc il est blessé une semaine cependant pour muller c'est quand même une bonne nouvelle j'espère qu'ils vont me proposer un prix honnête parce que des fois ils vous demandent beaucoup voilà c'est la voyez c'était estimé c'est où moi c'était estimé à pas trop cher et finalement le bayonne demande 24 millions donc je suspens les négociations avec thomas muller c'est dommage ils étaient d'accord mais bon ils étaient trop gourmands les bavarois donc on avance c'est fichu pour muller bon c'est pas grave je fais des tests mais après quand j'aurai joué la ligue je serai à peu près quel poste j'aurais besoin d'améliorer donc là j'ai acheté un gardien sans trop mouillé nous avons pas réussi à faire signer capoue voilà un dernier a pris un petit choc une semaine pour lui aussi quitté je vais avancer jusqu'à la date suivante jusqu'ici parce que là il ya la sélection nationale on va les voir on va les voir et puis ensuite j'arrête j'arrêterai là ça sert quand même une vidéo qui qui dure un petit peu comme ça j'aurais bien présenté donc voilà ma compo de base je pense que j'aurais bien présenté ce mot de ligue des masters ou mode carrière hop si vous faites carré pour regarder à quoi ça correspond c'est actuellement le calendrier n'est pas très très chargé mais ça doit se charger par la suite et vous pouvez donc savoir la ligue des champions mais aussi l'europa league alors l'europa league c'est une particularité on peut jouer l'europa league que dans le mode carrière et dans le mode vers une légende cependant quand vous êtes dans les menus normaux vous pouvez pas accéder directement à l'europa league vous pouvez jouer que de la champions league donc elle y est l'europa league est liée cependant on peut seulement y jouer que dans le mode carrière donc si vous j'arrive par exemple quatrième ou cinquième je serai qualifié pour l'europa league donc lui il me présente des choses que personne ne lit mais on est obligé de le regarder pas très très intéressant donc voilà je vais sauvegarder puisque j'ai pas mis la sauvegarde automatique non je la désactive ah mais je peux même pas sauvegarder en fait moi je vais je vais l'activer plus la redésactive voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que je vous aurais bien tout présenté que j'ai rien oublié pas mal de nouveautés notamment au niveau des boutiques des points gp pour améliorer les performances de ses propres joueurs un peu à votre sauce en fait un peu comme vous voulez donc ça c'est vraiment pas mal donc on se retrouvera pour d'autres vidéos la ligue des masters en ligne et d'autres choses des champions vers une légende on reviendra aussi dessus j'espère que ça vous a plu moi je vous dis à la prochaine portez-vous bien salut tout le monde